Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Mars. Pas hyper joyeux ce vlog Mars. Alors oui, comme vous pouvez le voir, on a toujours le sapin de Noël ici. C'est juste qu'on a vraiment eu la flamme de le démonter et du coup je pense qu'il va rester là jusqu'à la fin de l'année et jusqu'aux prochaines fêtes de fin d'année. Aujourd'hui c'est pas un vlog Mars hyper joyeux. Je vais pas vous mentir tout de suite, j'ai carrément hésité avant de faire ce vlog aujourd'hui. Tout simplement parce que j'en avais pas envie, mais je vais quand même le faire parce que je respecte mes engagements et aussi parce que ça va me faire penser à autre chose mais surtout pas pour moi. Bref, je vais arrêter de tourner autour du pot. Si vous avez vu les informations, vous savez qu'en ce moment avec le coronavirus il y a de plus en plus d'événements qui sont en train d'être annulés, des concerts, des rassemblements etc. Et Tomorrowland Winter vient d'être annulé. On l'a appris ce matin. Donc c'est vraiment problématique dans la mesure où Henri devait jouer à Tomorrowland Winter. Nous on avait prévu de passer toute la semaine à l'Alpe d'Huez pour le festival. Donc on avait mis des frais, hôtel, transport, on avait bloqué des agendas, on avait vraiment tout mis en place. Moi j'avais fêté mon anniversaire là-bas, donc on avait tout prévu pour mon anniversaire aussi. Bref, donc c'est une grosse organisation qui part en fumée à cause de la crainte du coronavirus parce que, si vous n'avez pas suivi les infos, mais je pense que si, ils interdisent tous les rassemblements de plus de 5000 personnes dans un espace confiné. Là en l'occurrence, Tomorrowland n'était pas dans un espace confiné, c'était en plein air. Mais comme il y a beaucoup de nationalités différentes qui viennent, ils ont préféré annuler l'événement. On a aussi appris qu'ils ont annulé l'UMF, donc l'Ultra Music Festival à Miami. Donc en gros tous les gros festivals de musique qui rassemblent du monde sont en train d'être annulés. Donc peut-être qu'ils vont aussi annuler Tomorrowland cet été, peut-être qu'ils vont annuler Coachella, on n'en sait rien. Tout ça pour dire que là du coup c'est pas la joie. Je suis venue au bureau toute seule, Henri est resté à la maison parce qu'il a beaucoup de choses à remettre en place. Parce que c'est un peu, c'est franchement très honnêtement c'est vraiment la merde. Tout le monde est très triste forcément. Bah nous en tout cas on est très tristes. Nous en tout cas on est forcément très tristes parce que voilà on s'était fait une organisation, on avait prévu plein de choses. J'imagine encore plus pour les équipes de Tomorrowland qui ont bossé comme des fous sur le truc et finalement ça se fait pas. Donc voilà, c'est un peu un moment compliqué, je vais pas vous mentir du coup aujourd'hui. Donc moi j'ai pas le moral mais ça à la rigueur c'est rien par rapport à Henri qui lui du coup a dû, enfin on lui a annulé finalement ses dates à Tomorrowland Winter. Alors qu'il adore ce festival et qu'il adore ça donc il est forcément très déçu et voilà. Donc aujourd'hui c'est un peu une journée sans, en plus il fait un ton de merde. Donc voilà c'est vraiment la journée pas hyper fun. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais pas hyper envie de vlogger parce que... Parce qu'en fait aujourd'hui je vais surtout essayer de tout remettre en place et essayer de me faire rembourser l'hôtel par exemple. Essayer de trouver un moyen de limiter la casse entre guillemets de cette annulation. Parce que comme je vous le disais, nous on a tout bloqué dans nos emplois du temps, on a mis de l'argent dans ça. Et puis aussi je vais essayer de trouver ce que je vais faire pour mon anniversaire à la place d'aller à Tomorrowland. Ce qui était par contre le plan parfait mais là au final il va falloir que je trouve autre chose à faire. Donc du coup on va essayer de faire en sorte que cette journée soit quand même une bonne journée. J'essaye toujours de me dire... Avant j'étais pas trop comme ça et j'étais vraiment très pessimiste. Et dès qu'il se passait un truc comme ça, je le voyais mal et je voyais pas du tout ce que je pouvais faire à part me morfondre. Mais là depuis quelques mois, j'essaye vraiment de me dire qu'il y a pire dans la vie. Et effectivement il y a pire dans la vie. Nous on nous protège du coronavirus en annulant Tomorrowland. Bon bah il y a des gens pour qui c'est pas le cas. Et puis il y a des choses bien plus graves de toute manière dans la vie. Donc j'essaye de rebondir et de me dire que... Et ben ça sera du temps pour faire autre chose et que ça nous empêche pas de partir peut-être au ski. On va voir comment ça s'organise. On va voir si on va quand même y aller. Je ne sais pas. Mais bon c'est sûr que c'est pas évident. Donc voilà, du coup moi je suis au bureau. J'ai essayé de me changer les idées aujourd'hui et de mettre d'autres projets en place. Ben voilà, pour pas me morfondre. Et puis parce que j'avais autre chose à faire aujourd'hui de toute manière. Et puis essayer de régler cette histoire de Tomorrowland pendant la journée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires s'il y a des événements auxquels vous aviez prévu d'aller, que vous aviez mis en place et qui se font annuler un par un à cause du coronavirus. Ça m'intéresse de savoir et je suis curieuse et j'aimerais savoir si on est tous dans la même galère ou pas. Donc voilà, et ben écoutez c'est parti pour cette journée. Il y a eu encore beaucoup de commandes hier. Et donc du coup on va les faire ce matin. Les filles y sont déjà depuis 9h. Donc là je suis arrivée en renfort comme ça elles vont pouvoir faire autre chose. Et moi je vais faire les commandes cet après-midi avec elles. Henri est resté du coup à la maison pour tout gérer. Et je pense qu'il avait juste envie d'être un peu seul. Voilà c'est parti pour cette journée. On a encore toutes les box derrière. Regardez. Qu'est-ce que tu fais ? Je ne lève pas les lumières. Ah ! Ouais, bien sûr. Bah oui. C'est l'heure de manger. Repas réconfortant parce que je suis triste. Alors du coup j'ai acheté ça. Les galettes de riz au chocolat. Petite salade. Et les chips. Putain je suis en PLS. C'est parti. Et les twois, si c'est pas passé. Pour la vidéo ! La vidéo est là. C'est parti. Les chips, c'est parti. J'ai pas la vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... ... On vient de recevoir le nouveau stock de cartons. Ça y est, on va pouvoir de nouveau refaire des colis. On ne pouvait plus parce qu'on n'avait plus les cartons. Et les voilà maintenant. Gardez-les. Bataille de boules de neige. Fabuleux. On va enfin pouvoir mettre vos petites commandes dans des cartons. C'est parti. Il y a encore tout ça et tout ça. Et voilà. Alors, petit update de ce vlog. Il n'y a pas eu grand chose aujourd'hui tout simplement parce que moi j'ai passé la journée à faire des colis. Et là, on va passer la fin de la journée à essayer de remettre en place l'emploi du temps. Vu que tout a été bougé. Donc là, tout s'efface et tout se remet en place. Grâce à Henri, j'ai réussi à être remboursé de l'hôtel. Heureusement qu'il est là. Parce que moi, je ne suis pas assez méchante au téléphone. Mais lui, il a réussi. Donc ça, c'est trop une bonne nouvelle. Maintenant, lui, il faut qu'il annule tous les trajets. Plus aussi un hôtel. Et là, du coup, on réfléchissait à ce qu'on allait faire quand même pour la semaine de mon anniversaire. Bon, en tout cas, là, du coup, on essaie de tout remettre en place. Normalement, on aimerait quand même bien réussir à partir au ski. Parce que ça pourrait être cool de fêter ça à la montagne. Et puis de profiter. Là, je sais qu'il y a un petit peu de neige en ce moment. Donc ça pourrait être cool. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant d'aller au ski. Enfin, en fait, d'aller à la montagne sans pouvoir faire tout le monde à l'aniversaire. Mais bon, c'est la vie. D'ailleurs, je pense, très sincèrement, là, je suis sur Twitter. En train de regarder, mais je pense que Coachella va être annulé aussi. Je ne sais pas s'ils vont annuler Coachella. Mais tout ce que je sais, c'est que là, ils sont en train d'annuler de plus en plus de trucs. Et c'est un peu flippant. Bref. Donc, on va organiser tout ça. Je pense que ça va être une soirée organisation. Pour l'occasion, je me suis même imprimée un calendrier tellement je ne suis pas bien dans ma tête avec ce qui est en train de se passer. Vous me connaissez, je suis un peu une parano avec l'organisation et avec tout ça. Hélas, j'ai l'impression que tout part en couille, du coup. Et c'est vraiment chiant, les trucs à annuler, des trucs à remettre en place, des trucs à refaire et tout réorganiser. Donc, voilà. Je ne sais pas. On a trouvé une solution, on va quand même partir du coup quelques jours au ski en vacances pour se changer les idées et puis pour aussi profiter parce qu'il n'y a pas de raison donc voilà c'est quand même cool. Franchement ça va être sympa, là on a appelé pour réserver et du coup on nous a dit d'envoyer un mail donc on va renvoyer un mail demain pour essayer d'avoir un hôtel pour ces dates là. Donc voilà on a passé tous une bonne journée de merde mais bon c'est normal Mercure rétrograde donc je suis même pas étonnée de cette période un peu chiante. Ça sera comme ça jusqu'au 10 mars, après le 10 mars ça sera fini. Donc voilà, écoutez nous on va aller faire quelques courses. Je pense qu'on va rester ici ce soir, je voulais sortir en me disant que ça allait nous changer les idées. Henri n'a pas très envie de sortir donc on va rester ici et je pense qu'on va regarder Marie au premier regard. Bon allez on va aller faire quelques courses, on va sortir, on va se faire une petite balade avec JJ. Elle est où ? Jelly ? On va se balader ? Tu viens ? On va regarder avec des yeux genre... Ouiiii ! Elle est où ? On va se balader Jelly ? Oui ? On y va ? Elle est trop mimes. Allez c'est parti, je vous retrouve juste après. Et là en fait, bizarrement, littéralement plus toute la journée. Et là... Ok alors pour se redonner du baume au cœur, on a décidé de faire une fondue. Ce qui est totalement pas ok dans mon protocole de naturopathie mais c'est pas grave. Franchement j'ai envie de dire c'est pas grave. Donc on a pris du pain, du pain sans gluten pour moi. J'essaye de respecter un minimum un peu le protocole que j'ai pour le moment. Et du fromage pour une fondue. D'ailleurs j'avais fait une recette sur ma chine. de cooking qui est toujours la même plus ou moins, que j'aime trop. Donc on a pris à peine Zeller, Abondance et Comté avec de l'aimantel. Enfin de l'aimantel. J'aurais préféré du gruyère mais bon de l'aimantel. Et puisque la flemme j'ai pris de l'ail comme ça que je pourrais utiliser dans mes plats et du vin blanc. Et d'ailleurs j'avais trop peur que mon appareil à fondue soit déjà dans les cartons. Finalement je suis allée chercher. C'est le premier truc que j'ai trouvé. Donc c'est un signe. C'était le signe qu'on avait... Voilà on pouvait faire une fondue sur ce soir. Donc petite fondue. Ca va faire du bien au moral. Mais pas à la balance ! On se dit ! On se dit ! au fondue. C'est un signe. On se dit ! C'est un signe. On se dit ! J'ai gagné 22 fois. Il y en a aussi beaucoup qu'on a eu où il y avait zéro égalité match nul. 23, 24 et 25. On saura jamais. Si je me fais trop le compte, je sais que c'est faux. Bref, c'est moi qui ai gagné. C'était extrêmement drôle. On fait une partie ou quoi ? On en a fait genre 60 au total, tu vois, entre les tiennes et les miennes. Tu veux encore refaire une partie ? T'as pas envie ? T'as encore peur de faire ? Elle est pas trop mignonne, mon dieu, comment elle est mignonne. Tu dors avec maman.